Bonsoir, il nous manque deux intervenants, mais ils sont travaillés tout l'après-midi, donc je pense qu'ils font une petite pause, ils vont revenir. Alors on va essayer de débattre entre nous et avec vous à la fin de l'état de la danse hip-hop en France, de son histoire et de ce qu'elle raconte. Alors moi je suis Gilles Rondeau, je ne suis pas du tout danseur ni chorégraphe, je viens des arts plastiques et je me suis toujours positionné autour du concept d'art public. Je n'ai pas voulu rentrer sur le marché de l'art, que j'estimais beaucoup trop lié à la spéculation, et je voulais au contraire faire des projets d'art plastique qui sont en relation avec un large public. Et donc j'ai travaillé avec des centres culturels, des collectivités sous forme de résidences d'artistes. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert le mouvement hip-hop en France il y a une trentaine d'années, et je me suis senti en phase avec cette nouvelle forme artistique, dans la mesure où elle permettait d'aller à la rencontre d'un public complètement nouveau, et surtout de faire venir dans les théâtres et dans les centres culturels des gens qui n'y seraient pas venus autrement. Donc j'ai rencontré comme cela un groupe qui était amateur à l'époque, qui s'appelait la compagnie Acrorap, qui s'est professionnalisé, et j'en ai été le collaborateur pendant 18 ans. Et ça m'a permis de voyager beaucoup, de voir comment le hip-hop s'était développé en France, à l'étranger. Voilà, et aujourd'hui je reviens un petit peu à mon métier de plasticien, et je suis également chargé de production pour différentes compagnies de danse. Je vais vous dire juste quelques mots sur, voilà, mon point de vue sur la culture hip-hop, et ensuite je donnerai la parole à l'ensemble des intervenants. Chacun fera un petit exposé, et ensuite on essaiera d'un petit peu débattre à partir de votre ressenti. Donc le hip-hop c'est avant tout, enfin moi ce que j'en ai perçu pendant toutes ces années, c'est avant tout un état d'esprit. Le hip-hop fait partie de quelque chose de beaucoup plus général, que l'on appelle les cultures urbaines. Les cultures urbaines se sont développées avec l'urbanisation qui s'est accélérée pendant la deuxième moitié du XXe siècle, et qui continue à s'accélérer, donc dans toutes les grandes villes du monde, il y a des nouvelles formes artistiques qui émergent dans les périphéries. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, je vous conseille le petit document qui est juste là-bas, qui a été fait par Anapi. Anapi est une chorégraphe et danseuse brésilienne qui a beaucoup travaillé avec des universitaires sur la question de ces nouvelles formes urbaines. Donc la danse hip-hop, voilà, Francky et Marvin, les deux derniers intervenants. Donc la France vit quelque chose de particulier dans la mesure où la danse hip-hop a réussi à se structurer, à faire émerger des chorégraphes et des compagnies de danse, et à intégrer le réseau culturel. Ça c'est quelque chose de très particulier, c'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays du monde. Alors ça s'explique d'une façon très simple, c'est par le fait que la France est un des pays qui a une politique publique, depuis toujours, ça date pas de la République, c'était déjà le cas à l'époque de la monarchie, où le pouvoir a toujours en France cherché à s'occuper de la culture, souvent pour l'instrumentaliser, mais les artistes ont souvent été plus forts et ont su acquérir leur autonomie, malgré ces tentatives d'instrumentalisation. Donc si la danse hip-hop en est là aujourd'hui en France, c'est, voilà, grâce à des institutions publiques fortes, une politique culturelle qui a été menée par l'État, et ensuite depuis une vingtaine d'années, beaucoup par les collectivités territoriales, régions, villes, départements, etc. Donc dans les villes où la danse contemporaine était déjà présente, la danse hip-hop a tout de suite trouvé sa place et les compagnies se sont structurées. Ça a été le cas tout d'abord en région Rhône-Alpes et en région parisienne ensuite. Alors ces nouvelles formes artistiques sont essentiellement portées par des jeunes gens issus de l'immigration, ce qui nous permet de nous interroger sur la question de la mémoire et de l'identité. Donc là je ne développerai pas, les intervenants en parleront. Par ailleurs, ce que l'on peut souligner, c'est que le mouvement hip-hop est aujourd'hui organisé au niveau planétaire, c'est quelque chose d'assez intéressant, avec le système des compétitions qu'on appelle les battles, les danseurs hip-hop se rencontrent et se connaissent d'un point à l'autre de la planète. Donc on a avec cette forme artistique quelque chose qui est concomitant avec la mondialisation économique, mais on en aurait un petit peu l'envers, c'est-à-dire la mondialisation économique se fait au détriment des plus faibles, alors que le mouvement hip-hop, dans sa structuration à l'échelle de la planète, se fait de façon beaucoup plus égalitaire, sans barrière sociale. Et ça c'est un point qu'on pourra développer plus tard, c'est quelque chose d'assez passionnant. Alors la danse hip-hop, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est à la fois une pratique culturelle, sportive, de divertissement, et aussi une pratique artistique. La danse hip-hop c'est tout cela, c'est-à-dire il y a à la fois beaucoup de cours de danse dans toute la France, et il y a aussi des danseurs qui sont devenus professionnels et qui sont des artistes à part entière, voire des chorégraphes reconnus. Alors je vais tout d'abord donner la parole à Bintou Dembele, qui est une des pionnières de la danse hip-hop en France. Elle a démarré, enfin elle nous racontera son histoire. Donc moi j'aimerais qu'elle nous raconte un petit peu l'histoire du mouvement hip-hop et la façon dont elle l'a vécu. Comme je disais, c'en est une des pionnières. Elle a découvert cette culture en 1985, là je vais reprendre quelques éléments de ton CV. Donc en 1996, elle a participé à un moment fondateur dont elle vous parlera, qui était un stage organisé à Paris par une institution qui s'appelait le Théâtre Contemporaire de la Danse. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait connaissance. Donc en 1996. Ensuite, elle a travaillé avec des compagnies très importantes, telles que Actuelle Force, Kaffing. Elle a également chorégraphié pour MC Solar. Et depuis 2002, elle est chorégraphe à part entière, elle a créé la compagnie Ruralité. Alors je vais vous lire juste un petit extrait de sa bio. Donc aujourd'hui, elle singularise la street culture en entreprenant un travail d'investigation afin de bâtir un socle qui se réfère plus à une vision autre de l'histoire, celle des minorités, des vaincus, des indésirables. Les thématiques abordées se concentrent et sondent le fait colonial à travers le corps et le regard porté sur celui-ci encore aujourd'hui. Depuis 2014, elle développe un projet expérimental reliant artistes, chercheurs, acteurs de terrain, universitaires et enseignants, avec pour objectif de créer des basserelles, etc. Donc Bintou, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu l'histoire de ce mouvement artistique et plus particulièrement de la danse hip-hop depuis toutes ces années ? Merci Gilles. Bonjour. Comme on a pu en discuter ensemble, je disais que synthétiser 40 ans de danse hip-hop, là où j'en ai pratiqué 32, c'est en sachant que c'est vraiment de l'intérieur, c'est un brassage de beaucoup de choses. Donc il y a un endroit où je vais parler, c'est effectivement ma trajectoire de parents qui viennent du Sénégal, qui ont atterri en banlieue sud de Paris, dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de personnes d'Afrique subsaharienne. J'ai fait partie d'une génération où on était très, très peu de filles. Actuellement, on est très, très peu à voir continuer. Et puis, on a effectivement été brassés par beaucoup de contextes économiques, politiques et culturels qui ont forgé, mais qui ont aussi créé des ruptures qui font qu'on en a laissé à la marge. Et il y en a qui ont été déterminés et qui sont encore présents. Donc j'aimerais aussi évoquer le fait que je parle d'un endroit qui est celui d'être ni homme, ni femme, ni homme, ni femme. C'est quelque chose qui me constitue dans mon identité de danseuse, danseur hip-hop, de chorégraphe et de Zulu Queen. J'ai été intronisée dans les années 90 en Belgique. C'est quelque chose qui porte un peu, et en même temps, j'aime y mettre un coup d'œil, des valeurs peace, unity, love and having fun de la personne que je suis aujourd'hui. Donc, comme disait Gilles, en fait, j'ai effectivement commencé en 85 avec ce qui a été pour moi une culture de la rue, mais aussi une culture de l'image, qui est cette culture hip-hop. J'évoque ça parce qu'en fait, elle est arrivée par effectivement cette émission HIP-HOP. Mais c'est une culture aussi qui est extrêmement influencée des films, des BD, des dessins animés, des publicités. Et c'est de cette manière qu'on s'est identifié. Et c'est de cette manière qu'on a construit notre rapport à nous et aux autres. Et de cette manière qu'on a construit nos spectacles, qui étaient des shows, qui sont devenus des créations chorégraphiques, ou qui ont pu traverser aussi les opéras, etc. Et la télé, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, comme disait Gilles, effectivement, ça ne m'a pas suffi de passer de la rue à la scène. Avec les blocages qui constituent celles de politique culturelle et d'accueillir des cultures populaires comme celle du hip-hop. Et à un moment donné, il faut prendre la parole. Ça ne suffit pas de danser. Ça ne suffit pas d'être porteur, porteuse de projets. Il faut savoir se défendre. Et c'est aussi comme ça qu'est née la culture hip-hop. C'est née à partir, entre autres, des marches pour l'égalité et contre le racisme en 1983. Il y a un contexte économique, politique et culturel en France qui a fait que, naïvement, on a pu ouvrir certaines portes. Mais il y en a d'autres qui se sont fermées. Et j'estime qu'aujourd'hui, il faut prendre la parole. Il faut se déplacer. De quartier à quartier. Donc dans le micro, le microcosme. Mais aussi de région à région, de pays à pays, de continent à continent. Voilà. Donc aujourd'hui, ma parole avec l'idée de sortir de l'ombre avec mon identité et sexuelle, de genre et autre, ça fait partie d'un ensemble. Voilà. Donc j'ai joué la bonne élève, quand même. J'ai essayé d'écrire des choses pour pouvoir synthétiser tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, les traces sont disparates. J'espère que celles-ci se trouveront dans le nouveau centre culturel hip-hop qui a ouvert à Châtelet-Léal il y a quelque temps. Pour le moment, ce sont essentiellement des journalistes, sociologues ou passionnés qui ont écrit, mais rarement, les témoignages de l'intérieur ou seulement sous la forme de thèse de mémoire d'étudiants. Il reste encore des artistes, que ce soit des homeboys, des flyers ou des danseurs ou des graffeurs et autres qui peuvent ou qui pourraient écrire pour que le point de vue soit autre, en fait. La culture hip-hop touche toutes les classes sociales. À son arrivée en France et en Europe, dans les années 80, c'est parce que des aficionados et des aficionadas qui ont eu les moyens de se déplacer et des nouvelles technologies que nous sommes au fait des évolutions et des nouvelles tendances. C'est par exemple Mathieu Kassovitch et les frères Kassel avec Assassin à l'intérieur que les choses ont évolué au niveau du hip-hop et ils en témoignent. On a néanmoins une dominante issue des différentes vagues de migration qui sont composées à Lyon et à Lille essentiellement de descendants d'Afrique du Nord, à Paris, de descendants d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, des Outre-mer, mais aussi d'Asie, par exemple. En ce qui concerne la présence des femmes, elle est très minoritaire, mais malgré tout présente. On compte Queen Candy et moi-même comme étant les premières à représenter la Zulu Nation avec les devises dont je vous parlais, peace, unity, love and having fun, and knowledge. C'est le terme qui a très souvent été occulté, qui est la connaissance, en fait. D'où l'on parle, d'où l'on est, que ce soit nous ou nos parents, et la trajectoire qui est la leur. Voilà. Alors dans les années 80-90, on a un contexte singulier, il y a l'EPS qui passe au pouvoir, Mitterrand au président, on a les radios libres qui permettent la création de radios comme Radio Nova, qui vont influencer énormément et permettent de mettre en lumière des rappeurs très connus. On va avoir, comme je disais, la marge de l'égalité. Et on va aussi avoir la tournée d'Africa Bambata avec les Rocks Tédé Crew en Europe, qui va faire que des Zulu King et des Zulu Queen vont être intronisés et permettent de véhiculer cette culture dans son ensemble. Le graphe, les danses, le rap, le DJing. Et après, il y a effectivement d'autres choses qui vont en venir, le big box, tout ça, mais ça va être un petit peu des branches. Je parlais tout à l'heure des nouvelles technologies parce que, petite anecdote, à l'époque, nous, du coup, c'était les VHS qui circulaient ici et là pour un petit peu être au fait des actualités. En en reparlant avec des danseurs, on se disait, mais à un moment donné, les Américains étaient hallucinés du niveau en France parce qu'ils nous trouvaient hyper rapides quand on dansait le breakdance. On appelait ça comme ça à l'époque. Et en fait, quand ils nous posaient la question, on leur disait, mais c'est vous qui dansez comme ça ? Et en fait, on leur disait, mais non. Et en fait, c'était simplement un... Voilà, c'était simplement un format NTSC de la cassette qui faisait que, quand nous, on regardait les vidéos ici, c'était super speed, alors qu'en fait, ils dansaient tranquilles. Mais que nous, on avait un format qui faisait que... Enfin voilà, c'est tout plein d'anecdotes comme ça qui ont constitué le hip-hop. Alors. J'ai perdu mes notes. Ça, c'est les nouvelles technologies. Ouais. Ah non, c'est bon. Les iPhones, ça marche. Alors. J'en étais où ? Je peux vous parler du contexte des années 80-90. On parlait plus de crew, de groupes, avec l'idée de créer une famille de substitution. La volonté de se nommer compagnie viendra plus tard, mais plus comme une limitation pour ceux et celles qui développeront une initiative d'auteur, en fait. Il y a quelque chose de très important à ce niveau-là pour moi, c'est, par exemple, moi, enfant de parents venant du Sénégal, mes parents ne me parlaient pas le soninké, qui est la langue de mes parents. Et donc, ils avaient cette crainte, effectivement, qu'on parle le soninké. Donc, il y a le manque de la culture d'origine qui fait qu'on va chercher une autre manière de pouvoir se former une identité et de communiquer avec les gens. Et cette culture hip-hop, à mon endroit, a été cette culture qui a évité ce manque, qui a comblé ce manque, mais comme un placebo. Elle ne crée pas réellement la possibilité de se forger une identité, mais elle peut pallier à ce manque-là, en fait. Donc, c'est en ça où on parle de crew et que vraiment, beaucoup de personnes vont se forger un caractère, une identité, une manière d'être à eux et aux autres via ces crew. Alors, la différence, pour moi, entre les crew et les compagnies, cela, qui marque pour moi, en fait, un premier écart entre la rue et la scène, la différence, elle est qu'un groupe, un crew, il est composé d'un leader, mais c'est tout le monde qui participe à la chorégraphie. On crée des shows, et non des créations chorégraphiques, souvent avec des bandes-sons influencées de musique de film ou d'anim, en fait, comme je disais tout à l'heure. Le rapport à la musique et le style est la priorité et qui prend plus de place que le sens. Ça, c'est comme ça qu'on l'a vécu, nous, à Paris. Je reviendrai dessus. Paris développe des danses qui émergent des trainings collectifs dans les MJC, les centres commerciaux, les lieux publics, comme le Trocadéro, mais aussi du clubbing, des soirées, des boîtes de nuit, des concerts, des festivals. Je dis bien des danses, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement différentes disciplines dans le hip-hop, mais il y a aussi des danses, parce qu'on a très très souvent parlé de la danse hip-hop, mais cette danse hip-hop qui était le breakdance avant, elle s'est après vue très vite rattrapée par d'autres esthétiques. Donc le breakdance est devenu le b-boying ou le b-girling, via la compétition, mais il en a suivi ce qu'on appelait le fong-style, qui était composé du popping, du locking, qui après s'est vu, voilà, des variantes comme le walking, mais on a eu aussi la hype, qui est devenue le new style, qui est devenue le hip-hop new school, et qui est aujourd'hui le hip-hop. C'est sans fin. Et quand on regarde bien tout ça, toutes ces danses, assez souvent elles sont définies en fonction du BPM, du beat par minute des musiques. Dans les années 90, les musiques étaient très speed. Dans les années 2000, elles ont commencé à ralentir, les danses ont ralenti aussi. Dans les années 90, elles étaient beaucoup plus à l'extérieur. Dans les années 2000, c'était beaucoup plus à l'intérieur. d'ailleurs. Voilà. Au début, on avait nos terminologies aussi. On faisait des pas de préparation avant de descendre au sol. Au fur et à mesure qu'il y avait compétition, et donc l'arrivée d'étrangers, tout ça, on a commencé un peu à utiliser des termes un peu plus anglais. Les défis sont déjà présents dans ces espaces, mais essentiellement en groupe. Et ensuite, individuellement. Voici quelques noms de groupes qui ont marqué cette époque. À Paris. Les Opossi, les Missions Impossible, les Ladies Nights, et les groupes que vous connaissez déjà, comme les actuels, les GBF, les TKS, ou les Paris City Breakers. Pour les compagnies, on aura Boogie Saï, Koryam, le collectif Move qui deviendra Ikenji, qui donnera après naissance à la compétition juste de debout avec Bruce Ikenji. À Lyon, t'en parleras mieux que moi, en fait. Effectivement, je trouve qu'il y a une influence qui a été celle d'une ville où la danse contemporaine était très dominante. Et comment les compagnies, du coup, hip-hop, comme Acro Rap, Kafig, ou celle de Zorro, étaient très accompagnées, très influencées de cette esthétique-là pour créer leur spectacle ? Je fais juste une parenthèse. Effectivement, à Lyon, les institutions ont tout de suite fait se rencontrer les chorégraphes hippopémergents avec des chorégraphes contemporaines. C'est comme ça qu'effectivement, Traction avant avec Zorro et Chéri sont partis au Japon et ont rencontré la danse buto très très tôt. Donc, ça a tout de suite orienté la façon de travailler. Et donc, dans la foulée, Acro Rap aussi a rencontré des chorégraphes contemporains très vite. Et il y a eu quelque chose de naturel qui se faisait à Lyon et qui était très différent de ce qui se faisait à Paris. Et tout ça, c'est un peu retrouvé en 1994, lors de ce fameux stage où tu peux dire quelques mots au théâtre contemporain de la danse. Moi, le souvenir que j'ai quand j'ai commencé à voir les Lyonnais, alors ça s'est passé aux rencontres de la Villette qui ont été un événement phare qui a permis de faire se rencontrer les groupes, les compagnies qui venaient de province. On était quand même assez hallucinés de voir comment les danseurs n'étaient pas dans la musique. Ça, ça nous choquait. C'était... Il y avait un truc comme ça qui était assez incroyable et là où nous, en fait, c'était le groove. C'était vraiment cette culture de on va en soirée, on se saigne et le cercle, l'esprit du cercle. Vraiment, la rencontre à soi et à l'autre, l'épreuve de passer au centre seul et chorégraphiquement se retrouver en groupe via les défis et autres. Donc, pour poursuivre, j'ai parlé de Paris, j'ai parlé de Lyon. Là, je passerai à Bordeaux où l'influence elle est beaucoup plus autour de la danse classique, en fait. Et donc, on va avoir, par exemple, Antonier Géa qui va, lui, dans son écriture être beaucoup plus proche du ballet. Il a fait des duos, des choses qui sont beaucoup plus proches de ça. Et on va, par exemple, avoir Amit Benbaï qui, lui, va faire une formation chez Alvilané à New York qui est une compagnie de danse dite classique, en fait. Et il va, justement, via son solo qui le fera connaître très vite assumer complètement cette posture qui est de faire du hip-hop mais d'avoir cette formation classique qui affirmera après son écriture. Alors, à Lille, je m'y connais un peu moins. Je connais, effectivement, Brian Bush-Lagheim et Farid Berkey qui sont toujours présents en tant que chorégraphe et danseur. Mais ce qui va constituer son histoire et l'arrivée du hip-hop, je la connais un peu moins. Voilà. Un lien de différentes natures relie le hip-hop à des personnalités LGBT du milieu de la culture. Je ne développerai pas ici car cela pourrait faire l'objet d'une autre table ronde. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans J'ai déjà aux Etats-Unis, il y a quelque chose qui relie très fortement les personnes qui sont à la marge, qui ont lutté pour exister dans l'espace public et qui vont, comme ça, créer des passerelles, des liens. On va avoir Andy Warhol qui va aider Kissering et Jean-Michel Basquiat par exemple dans le street art. Et voilà, on va avoir Madonna, pareil, qui vont... Tout ça, ça montre des artistes qui vont se soutenir et qui vont, du coup, donner un coup de main à d'autres esthétiques comme ça qui vont arriver à une période où, effectivement, c'est la guerre des gangs, on se tue, on s'entretue et finalement, il y a cette culture positive qui commence à prendre le pas et il y a un soutien comme ça qui est créé. Dans les années 80, on peut retenir aussi qu'il y a eu effectivement les skins qui vont aussi être la crainte. En tout cas, moi, personnellement, dans les années 80, j'avais peur de sortir parce que je savais qu'être noir dans la rue, c'était éventuellement tomber sur des skins qui pouvaient nous taper. Et donc, on avait des Black Dragons qui étaient ces personnes qui nous protégeaient de la même manière qu'il y avait des crews aux Etats-Unis et du coup, ils étaient dans un entre-deux, entre eux, on se tape et en même temps, on aime le hip-hop qui nous permet d'être positif, tout ça. Voilà, il y a quelque chose dans le contexte qui est similaire aux Etats-Unis et ça, vous allez le retrouver assez souvent dans les différentes décennies. Je vais en parler tout à l'heure avec le Crump où dans les années 90, on va voir à LA les émeutes qui ont suivi suite au lynchage de Rodney King. Après ça, on va voir le Crump qui va arriver. Ouais, j'ai plein de trucs à dire, mais effectivement, c'est ce que je te disais. Alors, pour la compétition, le monde de la compétition, ça va prendre un nouveau virage dans les années 90-2000 avec l'arrivée du Bouti en Allemagne en 1995 avec des équipes françaises qui participent et qui gagnent. En France, les compétitions commencent d'abord par la province. Il y a Laos, un danseur qui a énormément, qui a un très bon compétiteur mais qui me dit à Marseille, par exemple, il y avait un Karim qui avait organisé un battle en 98 qui a justement permis de marquer un petit peu le pas. Après, on a Total Session qui est organisé par Squad en 98 à Grenoble et on a l'IBE en Hollande, par exemple. À Paris, on est surtout dans les défis avec 1000% avec Yuval. Après, on a quand même une Coupe du Monde qui va exister à Bercy et aux Zéniques avec notamment pour la première fois une alliance avec les danseurs qui viennent de toute la France. Donc voilà. Après, je pourrais parler de la professionnalisation qui a été très rapide qui, je pense, a aussi créé des ruptures entre les crews et qui fait que dans les années 2000-2010, il va se poser la question de savoir si un danseur qui vient de compétition a la possibilité de créer une passerelle pour travailler dans les compagnies. Il y en a qui vont complètement être en rejet de ça mais on a des groupes comme les Pokémon ou comme les Vagabonds ou comme les Wanted qui vont remédier à ça et là, ça va être un peu plus logique de pouvoir... Enfin, ça va être possible en tout cas des compétiteurs de passer dans les créations. Après, on a les questions de diplôme d'État, ADNSP qui vont aussi là créer la rupture avec l'État. C'est toujours pas problématisé, c'est toujours pas réglé parce qu'on n'est jamais consulté. C'est une culture que l'on a créée, nous sommes porteurs de ces rênes-là mais l'État ne nous consulte pas pour mettre en place ce diplôme ou ce qui serait en tout cas pouvoir cadrer le hip-hop. Donc, la difficulté qu'il y a aujourd'hui c'est comment les minorés, les personnes qui viennent de classe populaire peuvent avoir un droit de parole en fait. C'est un peu ce que je vais interroger moi aujourd'hui. Merci Bintou, je pense que... Applaudissements Voilà, je pense que certains ont appris des choses, c'est vrai que cette histoire est déjà longue, on ne s'en rend pas toujours compte, le temps passe. Alors, je vais donner la parole à Bousiane Bouteljaï, il a un point commun avec Bintou, c'est qu'il fait également partie de la Zulu Nation. Alors, Bousiane pratique ce qu'il dit dans sa bio, il pratique une danse citoyenne, donc il vous expliquera ça tout à l'heure. Donc, il est danseur et chorégraphe, il dirige la compagnie Densité, qui à l'origine était une association qui a été montée à Tarbes, une petite ville du sud-ouest, et depuis 2007, il en est le directeur artistique et il est devenu chorégraphe. Donc, l'association Densité s'est beaucoup consacrée à la transmission et à la présence de la danse dans la cité avec de nombreux projets dans le cadre des dispositifs politiques de la ville, mais aussi tout simplement en ouvrant quelque chose qui ressemble à une école de danse et en donnant des cours à de très nombreux jeunes dans la ville de Tarbes et sur le département des Hautes-Pyrénées. Donc, Bousiane a découvert la danse hip-hop en 1998, il a pratiqué la break-dance de façon autodidacte comme beaucoup à son époque, il a fait quelques rencontres auprès de chorégraphes telles que Taïe Benamara, Kaderatu, Karim Amga. Voilà, ça lui a donné envie d'essayer, de tenter, d'avoir un propos artistique et d'écrire des spectacles. Donc, en ce moment, il est en train de finaliser une sorte de trilogie qui a commencé avec une pièce qui s'appelait Altérité, qu'il a monté en partenariat avec une metteuse en scène qui s'appelle Coraline Lamaison. C'est une pièce qui questionnait les différences. Ensuite, il a créé un solo en 2014, réversible. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu car le théâtre de la Cité l'avait programmé il y a un an dans la Biennale des Écritures du Réel. Ça avait été joué à la friche de la Belle de Mai. Donc, ce solo réversible travaillait sur la question, questionnait l'émancipation de l'individu dans le monde arabo-musulman mais aussi se questionnait par rapport à la religion, à l'émancipation, la liberté de conscience chez nous, dans nos sociétés. En ce moment, il tourne avec une pièce qui s'appelle Faux-semblant qui est un peu la suite des deux autres que l'on peut résumer par cette phrase pouvons-nous être nous-mêmes ou devons-nous jouer des rôles pour être acceptés ou écoutés ? Voilà, donc Bouziane va vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, je voudrais qu'il parle plus particulièrement de la danse comme outil d'émancipation. C'est ce qu'il a vécu. Et puis surtout du statut du corps masculin dans les sociétés arabo-musulmanes car il a eu l'occasion de faire un certain nombre d'allers-retours entre la France et le Maroc pour travailler sur son solo et il a pu réfléchir à ces questions-là. Tout à fait. Merci Gilles et bonsoir. Donc, merci au Musème de nous recevoir et je remercie aussi le Théâtre de la Cité aussi qui a permis cette connexion un petit peu, en tout cas au moins apporté cette danse hip-hop comme le disait Talor Bintou, un petit peu de danse musée. Quand je suis venu ici la première fois visiter en tant que visiteur, je me suis dit c'est vraiment un endroit où il faut investir la danse hip-hop et donc ça pu se faire justement grâce à la collaboration avec le Théâtre de la Cité à Marseille et le Musème. Donc moi, j'ai effectivement commencé la danse il y a à peu près une vingtaine d'années, en 98, bientôt 20 ans. Et je faisais du foot, d'abord je faisais du foot et j'étais dans les études et j'étais dans les études comme je pouvais, j'ai eu mon bac en deux coups et j'ai assez vite arrêté parce que j'ai créé cette association dans le Cité dans un premier temps parce que je voulais transmettre, je ne savais pas que j'allais devenir danseur, je voulais transmettre ce que j'avais appris parce que je me rendais compte que ça me libérait de, en tout cas la danse, moi comme je dis j'avais joué au foot, ça m'apportait en tout cas quelque chose de nouveau que le foot ne m'avait pas apporté, c'est une confiance en moi. Donc j'ai voulu assez vite transmettre ça, donc on a commencé avec 20 élèves et aujourd'hui on est presque à 800 élèves dans une petite ville comme Tarbes donc c'est assez conséquent. Donc voilà pour vous dire aussi comment le hip-hop peut prendre dans une ville même si elle est petite en province, on parlait tout à l'heure de Marseille, Lille, il y a énormément de petites villes où il y a beaucoup de choses autour de la question du hip-hop qui se passe et donc moi, comme disait Gilles, moi je me suis très très vite interrogé. Je pense que le pourquoi de la danse hip-hop pour moi c'était pouvoir m'exprimer. Je pense que j'avais beaucoup de choses à dire quand on vient d'un quartier, on est souvent revendicatif même si c'est des petits quartiers on a souvent envie de dire ouais c'est pas bien ce qui se passe en Palestine, c'est pas bien ce qui se passe ceci, cela. Donc dans un premier temps j'étais plutôt dans cette option-là d'essayer de vouloir dire des choses. Donc je me suis assez vite écarté moi de l'idée de vouloir faire du battle ou même de la question de la danse hip-hop pure on va dire. c'est-à-dire je suis danseur hip-hop ça ne m'intéressait pas trop de dire ça assez vite. Ce qui m'intéressait c'était vraiment de pouvoir me servir de ce que j'avais appris pour pouvoir essayer de raconter des choses et donc voilà comme je disais j'ai commencé ma première pièce chorégraphique en 2009-08 à peu près j'ai d'abord fait un duo qui s'appelait Pas si compliqué avec un musicien qui a permis de me faire voir un petit peu au niveau national c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Gilles la première fois et ensuite j'ai fait un quintet par exemple qui s'appelait Altérité alors au départ je voulais parler de discrimination dans Altérité je voulais parler de discrimination et notamment de les discriminations que les jeunes peuvent subir dans les quartiers mais bon j'ai commencé à faire ce travail-là et j'ai commencé à me remettre aussi en question moi-même c'est-à-dire ok je suis discriminé mais qu'est-ce que je fais aussi moi je viens d'un quartier j'ai eu une éducation musulmane j'ai eu ceci cela durant toute ma vie j'ai été aussi moi-même discriminant j'ai rejeté pas mal de personnes notamment j'ai été homophobe comme beaucoup de jeunes de quartier le sont et l'ont été j'ai été voilà j'avais un certain rapport aux femmes pour moi les femmes c'était il y avait une différence malgré que le hip-hop aujourd'hui et depuis le début même ne fait pas vraiment de différence et je reviendrai après notamment sur la catégorie qui m'a fait beaucoup de bien aussi en hip-hop qui n'existe pas mais en tout cas j'avais cette cette envie au final de parler de ce que moi j'avais pu rejeter j'avais rejeté aussi certains jeunes qui pouvaient avoir des tatouages ou qui écoutaient du rock ou qui étaient loin de l'ambiance de quartier et donc finalement au lieu de dire j'ai moins subi des discriminations je me suis dit je vais parler des discriminations que moi j'ai que j'ai voilà donc j'ai été l'auteur ou l'acteur même si j'ai pas été trop violent heureusement parce qu'il y en a certains dans mon entourage qui ont pu être plus violents envers certaines différences malgré qu'eux subissaient la discrimination donc c'est tout le problème qu'on peut rencontrer voilà dans les quartiers donc ça c'était altérité et ensuite donc effectivement pour moi j'aime bien dire que je suis que je suis danseur hip-hop mais ça définit pas ce que je suis et c'est pareil je suis d'origine algérienne ça définit pas du tout ce que je suis aujourd'hui je parle français avec vous donc pour moi c'est vraiment le mélange de plein de choses aujourd'hui quand je danse c'est pas du tout et c'est intéressant de voir aussi comment un danseur hip-hop et la danse hip-hop peut amener à l'art en général parce que pour moi il n'y a pas vraiment de frontière entre les différentes danses entre les différentes façons de s'exprimer la danse hip-hop c'est devenu assez vite un outil pour moi d'expression j'aurais pu faire du théâtre j'aurais pu faire de la peinture j'aurais pu être architecte peut-être pas mais en tout cas tout un tas de métiers liés à l'art ce qui était important pour moi c'est de pouvoir m'exprimer et c'est vrai que la danse hip-hop c'est un outil quand on est issu de l'immigration et qu'on vient des quartiers c'est un outil assez simple parce que justement elle a cette force la danse en tout cas de pouvoir s'adresser à tout le monde et justement dans la question des catégories ça m'est arrivé de faire par exemple un battle contre un unijambiste et de perdre et de perdre aussi contre des filles il n'y avait vraiment pas de et c'est intéressant de le rappeler parce qu'on a souvent cette image dans le hip-hop ou les clips notamment dans le rap où on voit des filles qui sont à moitié nues où on voit beaucoup d'argent de la drogue tout ça mais il y a quand même aussi les valeurs de base c'est pas du tout ça ça c'est le capitalisme qui a fait ça comme dans toutes les cultures comme dans pour moi un peu partout mais on retrouve en tout cas heureusement dans la danse et dans l'esprit des battles on retrouve un petit peu cet esprit de partage d'ouverture et notamment d'altérité c'était le nom d'ailleurs de mon spectacle où les compétitions n'ont pas vraiment de catégorie si t'es très fort que tu sois une fille un petit handicapé gros ou maigre tu peux arriver en finale et même gagner et ça arrive assez souvent d'ailleurs juste debout il y a beaucoup de filles qui gagnent ou des gens en surpoids ou des gens plus fins et pour moi c'est important et donc voilà pour en revenir un petit peu on va pas trop je sais pas combien il reste de temps mais il faut essayer de faire assez vite donc pour en revenir à Réversible qui était un solo sur la question de l'émancipation c'était un solo un peu autobiographique sur mon histoire sur mes passages mes différents passages effectivement au Maroc mais c'est à ces dernières années moi je suis d'origine algérienne mais aussi de mon histoire en Algérie comment j'ai pu grandir là-bas parce que j'étais entre la française quand on vit en France quand on a les parents qui sont algériens on part 2-3 mois l'été au moins jusqu'à 15-16-17 ans parfois de force parce qu'ils peuvent pas nous laisser ici donc pour nous c'est assez 2-3 mois c'était très difficile parce que j'étais dans une région un peu dans la campagne où il n'y avait pas la mer et donc il se passait des choses notamment au niveau de la sexualité des fois un peu bizarres et c'est très présent dans les pays de l'Afrique du Nord voilà où les tabous les traditions le manque de questions sur la sexualité notamment vont entraîner des dérives sexuelles les jeunes les jeunes garçons par exemple ils vont faire l'amour entre eux alors que c'est pas du tout une question d'homosexualité mais ils vont apprendre parce que les parents ils peuvent pas parler de ça à l'école avec les parents donc quand on devient ado il y a forcément des pulsions ça c'est humain et donc automatiquement il y a des choses qui se passent par là donc moi j'ai voulu raconter un petit peu ça dans dans Reversible avec le corps bien sûr tout en essayant de danser avec mes bases de hip-hop et avec ce que j'ai appris après au travers de stages au travers de ce que je vois aussi je fais beaucoup en fonction de ce que je vois et voilà donc le Maroc effectivement ça a été assez révélateur en tout cas ça m'a remis en tête tout ce que j'avais pu voir quand j'étais plus jeune c'est de voir par exemple dans les mariages ou dans les baptêmes ou dans les ou même lors de sort pendant les matchs de foot ou quand un club d'une ville gagnée de voir les hommes ou les femmes danser dans la rue ou dans les mariages totalement libérés totalement totalement émancipés mais pendant un certain temps des questions de la religion des questions des traditions des questions du regard de l'autre des questions des tabous donc c'est assez fort de voir comment le corps pendant un petit moment il peut il peut se libérer mais et surtout voilà se sentir c'est des moments pour moi de sincérité en fait c'est le seul moment où on est sincère avec soi-même où on calcule plus ce qui se passe autour de nous et ensuite on revient après tout ça on revient sauf que moi j'ai décidé de le faire totalement en étant danseur pour moi c'est un peu ça c'est décidé de me libérer de m'émanciper de tout ce qui avait pu me contraindre plus jeune de tout ce qui avait pu me faire mal plus jeune de tout ce qui avait pu en fait voilà me laisser dans un dans un dans un univers de 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 croyance au final voilà de croyance qui pour moi n'était pas vraiment sincère et c'est pour ça que je pars d'ailleurs sur le dernier projet qui s'appelle Faux-semblant effectivement la difficulté à être vrai à être soi par rapport notamment au regard de l'autre ou par rapport à cette société notamment de l'argent qui avance et qui nous empêche d'être assez libre de faire ce qu'on a envie de faire donc voilà Faux-semblant ça questionne aussi nos engagements personnels comment on arrive aujourd'hui à s'engager dans Nuit Debout donc par exemple dans Nuit Debout dans la question du terrorisme en France dans la question de tout donc c'est un peu toutes ces questions là que je vais que je vais amener sur un plateau avec des danseurs et en tout cas c'est juste pour rappeler tout ça en fait c'est pour dire que la danse hip hop c'est pas juste du battle de la compétition c'est aussi comme elle a très bien rappelé Bintou c'est aussi beaucoup d'artistes qui s'engagent sur le terrain qui essayent de dire des choses des fois qui prennent des risques aussi aujourd'hui moi sur mon solo j'ai eu des retours très violents des agressions un petit peu des choses comme ça donc je prends des risques j'ai envie de dire et c'est pour ça c'est pour ça qu'il est important de rappeler que le hip hop c'est pas juste ce qu'on voit à la télé ce qu'on voit ce qu'on pourrait entendre c'est des artistes vraiment qui se posent des questions qui s'engagent et voilà moi j'essaye de le faire parce que c'est ce qui me parle ça m'intéresse plus trop aujourd'hui j'adore aller voir des battles mais ça m'intéresse pas l'énergie du battle même si moi je sais que je viens du hip hop je sais ce que le hip hop m'a apporté aujourd'hui j'ai dépassé cette question là et je me voilà et notamment la question aussi de l'identité c'est vrai qu'on a une identité tous hip hop ça reste dans mon identité mais c'est pas c'est pas ce que je m'arrête pas ça j'essaye d'aller un peu plus loin que cette identité hip hop qui peut après qu'il fait très bien c'est vrai que le hip hop elle a cette force de pouvoir tout prendre et de pouvoir tout transformer donc ça fait sa force voilà alors maintenant chère Salle tu vas un petit peu nous raconter ton parcours tu es comédien rappeur auteur tu pratiques les percussions corporelles tu nous expliqueras tout à l'heure ce que c'est tu as une formation de comédien et tu es un des pionniers français du STEP la perception corporelle tu as découvert ça aux Etats-Unis à Washington apparemment donc tu nous expliqueras voilà quelle était cette rencontre et ensuite comment tu as réussi en fondant la compagnie Onstap à développer cette nouvelle technique en France et comment tu t'en sers aujourd'hui dans la transmission mais j'imagine pas que voilà donc tu as des activités multiples voilà aussi bien dans la création dans la transmission tu collabores avec des metteurs en scène avec d'autres artistes tu es chorégraphe de la compagnie croisement c'est ça voilà donc raconte-nous un petit peu ton parcours qui est finalement un petit peu différent des autres vu que tu pratiques une autre technique mais je pense que voilà c'est quand même la même famille comme tu le dis tu ne souhaites pas trop définir le hip-hop parce que ce serait le figé mais pour toi c'est plus un état d'esprit voilà c'est ça et ça rejoint comme Bousiane finissait comme ça voilà ton intervention aussi il y a plein de trucs ça m'a fait des fois ça me rappelle certaines époques moi en fait je ne suis pas danseur en fait je ne me vois pas du tout comme un danseur sur mes fiches de paix il y a écrit danseur parce que c'est là qu'on a collé un petit peu les percussions corporelles mais c'est aussi de la musique en même temps c'est de la musique et de la danse on se sert du corps mais voilà après concernant le hip-hop justement et ta conclusion vraiment moi je sais que je respire hip-hop je dors hip-hop je mange hip-hop je vis hip-hop voilà ça fait partie de moi vraiment depuis la naissance donc qu'est-ce que ça veut dire être hip-hop après ça veut un peu tout et rien dire c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure moi j'ai pas forcément justement j'étais jeune quand la Zulu Nation quand il y a eu toutes ces choses là donc je sais ce que c'est moi j'ai beaucoup voyagé donc je suis né en Afrique à l'âge de 4 ans j'arrive en banlieue parisienne et je quitte la banlieue parisienne à l'âge de 12 ans donc de 4 à 12 ans c'est là que je vois ce dont tu parlais tout à l'heure les Black Dragons voilà toute cette époque où les skins c'est quelque chose dont on parlait beaucoup quand on était en CM1 CM2 voilà on regardait les chaussures qui sait qu'il y a des lacets blancs qui sait qu'il y a un bon burst comme ça on marchait pas sereinement en banlieue parisienne à cette époque là et voilà les bagarres les cils et ça et il y a tout ce phénomène où on s'identifie on va s'identifier Orange juste avant donc dans un quartier avec une communauté exclusivement maghrébine marocaine de Meknes parce qu'après c'est un peu c'est un peu voilà c'est un peu partout voilà c'est un petit peu logique comme ce qu'on disait tout à l'heure ça me ramène là-dessus le hip-hop comme il se développe à Paris comme il se développe à Lyon comme il va se développer dans différentes villes et d'ailleurs c'est une question qu'on pourra à la fin Marseille qu'est-ce qu'on sait on parle souvent de Lille de Bordeaux et tout ce que tu as dit c'est très juste Amide le côté plus classique Lyon le fait que les danseurs travaillaient à côté aussi il y avait une proximité physique là où ils s'entraînaient avec les chorégraphes qui étaient dans la salle juste derrière mais Marseille c'est vrai que c'est un truc où je... c'est le voyage c'est le port voilà et en fait moi j'arrive dans le sud je finis vite fait après justement tu vas nous dire moi c'est vrai que ça ça m'intéresse Marseille parce qu'en plus maintenant je suis basé ici donc ça m'intéresse et en fait quand j'arrive à Orange pas longtemps après il y a le Front National qui passe donc c'est des questions voilà moi je suis impliqué dans les associations du quartier dans toutes ces choses là donc moi mon côté hip-hop il est plus au niveau de m'intéresser à cette actualité c'est quoi mon discours par rapport au Front National par rapport à ces choses là il y a Marine-Anne Toulon et Orange à l'époque et parallèlement je commence le théâtre en fait donc théâtre d'impro beaucoup d'impro on a la chance d'avoir un groupe de choc et on va jouer au Canada mais voilà on a 15 ans on est 12 du même quartier on va jouer au Canada on va jouer à Bruxelles on va jouer à Limoges on fait le Tour de France donc vraiment via l'artistique on commence nous à monter nos pièces à réfléchir au thème d'impro et notre théâtre c'est pas forcément du théâtre de texte à l'époque le texte c'est on fait du rap aussi donc c'est là dessus qu'on s'occupe du texte mais c'est quelque chose de physique c'est là le lien avec la danse peut-être c'est vraiment un rapport au corps à l'espace qu'est-ce qu'un corps dans l'espace quand il bouge pas quand il reste figé quand il va au ralenti quand on est tous en avant scène quand on est tous en arrière le rapport aux lumières vraiment le rapport artistique qui se créait par rapport au théâtre donc à côté je rappe et je pars avec une association de 92 à 97 qui s'appelait Droite Cité donc qui a vu venir voilà je disais tout à l'heure j'ai rencontré son grand frère qui est aussi un des pionniers de la danse hip hop en 95 sur une tournée Droite Cité où moi je suis censé jouer au basket mais très vite ils se rendent compte que je rappe bien donc je fais toutes les premières parties de la tournée en fait et là je rencontre des... on dirait que je suis en freestyle mais non je suis dans le feeling dans le flow de tes questions Gilles et en fait je rencontre des gars des américains qui pratiquent les percussions corporelles donc vous avez peut-être vu un film qui s'appelle Stepping qui est sorti il y a quelques années c'est des confréries noires américaines universitaires qui pratiquent les percussions corporelles mais pas qu'eux ils ont des débats entre eux ils ont des... il y a des codes un peu particuliers c'est à dire que si tu es mon tuteur dans cette confrérie tu me fais rentrer dans cette confrérie 10 ans après quand je vais avoir mon diplôme tout ça peut-être je vais rentrer dans la même boîte que toi et travailler chez Bloomberg à New York c'est un système de parrainage aussi c'est des systèmes de confréries étudiants noires américaines donc il y a plein de codes et j'apprends les percussions corporelles avec eux pendant une tournée en 95 et j'y retourne je crois en 97 je refais une tournée avec eux en 97 et en 98 je vais aux Etats-Unis et là j'essaye de pousser un petit peu d'apprendre plus de rythme et ça faisait 6-7 ans qu'on travaillait avec les mêmes personnes Hassan Mourad et qu'on avait créé cette compagnie qui s'appelait On se tape donc on se tape dessus on fait des percussions corporelles et là on lit vraiment au théâtre et au texte à tout ce qu'on a en fait c'est comme si on avait un gros sac on rentre au fur et à mesure des choses et aujourd'hui croisement quel nom de ma compagnie aujourd'hui parce que je ne travaille plus il n'existe plus l'accompagnement on se tape croisement c'est vraiment comment on croise les publics comment on croise la scène la pédagogie tout ce qu'on peut croiser comment est-ce qu'on le croise et qu'on le partage donc voilà c'est un peu mon parcours et c'est dans ce sens là que je disais je ne suis pas du tout danseur moi en soirée je suis à côté du bar et je bouge la tête en groupe voilà j'exagère voilà sinon voilà et après ça m'a amené tout ça à travailler vraiment avec beaucoup de danseurs donc justement des gens qui sont un peu issus de l'école de Lyon et compagnie Magic Electro qui était à Strasbourg Sébastien Vela Lopez et Yvonette Oaro compagnie Mira voilà avec qui j'ai rebossé après et voilà c'est vrai que la Villette en 96 tous ces circuits c'est des trucs dans lesquels j'ai baigné j'ai et que ou avec des gens avec qui j'ai encore pas mal de liens donc à côté de ça parallèlement le milieu de la danse même si je ne suis pas danseur c'est quelque chose qui m'intéresse je suis et je voilà malgré moi j'ai la tête dedans depuis plusieurs années voilà très bien voilà donc on va passer la parole à Marvin et Francky qui sont donc de Marseille c'est la compagnie Les Misérables c'est eux qui ont animé l'après-midi comme vous avez pu le voir et ils vont également se produire demain à 16h c'est ça c'est ça voilà donc Marvin et Francky croisent la danse hip hop mais aussi la poésie l'improvisation ils s'intéressent à la technique du clown aux mimes voilà ils ont un je dirais c'est des gens très libres par rapport à la culture hip hop c'est des gens avant tout voilà qui vivent avec leur temps c'est un peu la génération d'après même s'ils ne sont pas tout jeunes voilà donc ce serait peut-être bien d'avoir votre point de vue bon votre parcours votre histoire bien sûr mais surtout une réaction par rapport à ce que vous avez entendu par rapport à voilà aux expériences de Bintou Bouziane et Cherk et savoir un petit peu comment vous voyez l'avenir de ces nouvelles formes artistiques ouais ben nous déjà réagir à tout ce qu'ils ont dit c'est déjà pour moi lui il se pose la question est-ce que je suis danseur est-ce que c'est quoi le hip hop tout ça pour moi là les trois ça rejoint est-ce que moi pourquoi je suis comme ça pourquoi je fais ça et lui aussi je pense c'est ça le hip hop pour moi voilà ce qu'ils ont dit c'est qu'au final le questionnement de la danse hip hop c'est ça quoi c'est la danse hip hop c'est tout ça qui fait que la danse hip hop pour moi il est hip hop autant que moi je suis hip hop autant qu'elle est hip hop il dit voilà il fait des percups corporels je pense que c'est un style de vie nous ce qui a fait qu'on arrive au hip hop c'est ça c'est ce mouvement là c'est qu'un jour on est descendu voilà on est descendu en bas du quartier il y avait une salle moi je suis arrivé je dis ouais je sais pas comme toi j'ai arrêté le foot je sais pas ce que je vais faire on m'a dit j'ai dansé un peu j'aimais bien Michael Jackson on m'a dit vas-y ben je les ai vus danser et je suis allé voilà donc c'est comme ça pour moi voilà tu es autant hip hop que moi je suis hip hop et qu'eux ils sont hip hop aussi non mais voilà et pour dire voilà pour rejoindre ce qu'ils ont dit après nous voilà on est de Marseille donc Marseille c'est particulier c'est autre chose que Paris que Lille que Lyon c'est comme je disais tout à l'heure c'est une ville ça circule quoi c'est toujours en voyage c'est un peu à cause du port peut-être voilà quoi c'est qu'on n'est pas il n'y a rien qui est figé ici en fait nous il n'y a pas d'anciens vraiment il y a à part Karim que tu as cité Karim de Massy la force il y avait les Marseille Citybreakers mais qui ont vite qu'ils ont vite disparu on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus on en connait vite fait donc au final nous on est jeunes moi j'ai 28 ans on est la nouvelle génération mais en même temps il ne reste pas beaucoup il ne reste pas beaucoup de personnes il y a nous il y a un petit peu plus grands Momo par exemple Massy la force qui a entretenu le truc de son frère Karim qui a organisé les événements tout ça mais du coup au final voilà il n'y a vraiment il n'y a pas d'anciens quoi donc il y a ce truc toujours frais toujours neuf il y a des nouveaux danseurs qui arrivent et c'est ça aussi qui fait que vite on a trouvé notre empreinte et vite voilà notre danse elle est hybride et c'est de suite rien à voir parce que il n'y a pas ce truc là d'un ancien qui va te dire il y en a qui ont essayé ouais vas-y fais ça et tout mais c'est vite fait ils ne sont tellement pas présents que du coup nous notre mouvement on s'est direct intéressé au nouveau mouvement donc au début on danse on ne sait pas trop ce que c'est on aime bien le joke le pantsoula la house le hip hop même si on a commencé par le break le pop et tout mais après en grandissant on se rend compte que c'est tous ces nouveaux mouvements nous qui nous ont bercés et du coup voilà c'est un peu le nous c'est voilà on est encore frais encore jeunes et c'est un peu tout cet aspect moderne la modernité et c'est ça qu'on a voulu transmettre aujourd'hui aussi on a nous nous influence et voilà je dis le pantsoula danse d'Afrique du Sud qui est jeu de jambes et pour moi qui est hip hop aussi parce que c'est le même mouvement un mouvement voilà qui vient de la rue un mouvement voilà qui vient de la rue quoi donc le joke de Chicago pareil un peu un mouvement gang et tout mais c'est des mouvements qui nous ont parlé parce que voilà nous on a perçu la danse hip hop comme ça un peu autodacte et voilà quoi je sais pas si tu veux rajouter un truc en gros par rapport à ce que Marvin dit nous ça s'est fait très naturellement en fait on n'a pas cherché à à réviser ou à savoir ce qu'on fait en fait on on s'est dirigé naturellement vers ces danses là parce que déjà bon ça fait dix ans qu'on se connait plus même voilà on est on est nés dans le même quartier et bon voilà en gros je suis né il était là du coup voilà limite limite c'est ça il habite au cinquième moi j'habite au deuxième c'est clairement ça en fait voilà il venait me chercher voilà j'allais chercher il me grattait des yaourts les prunes machin voilà donc l'idée c'est que d'abord il nous a rejoint au niveau de la danse parce que j'ai commencé à danser avec mon grand frère qui est caméléon qui a animé aujourd'hui donc c'est lui en fait qui m'a mis la piqûre parce qu'il faisait des vagues et tout le monde cria à l'école et tout et je disais ah ben je vais faire pareil voilà donc vous voyez il n'y a pas une réflexion profonde sur le fait qu'on ait commencé à danser ça s'est fait très naturellement en fait donc après Marvin il a été pris dans l'engrenage parce que voilà on a tous commencé par le foot on a tous joué au foot on traînait déjà ensemble et puis il nous voyait plus venir à l'entraînement du coup il a suivi le mouvement il a continué avec nous et puis ce qui s'est passé c'est que en vivant nos expériences parce que ce qu'il faut savoir c'est que depuis qu'on se connait on a dû peut-être dans notre vie pas se voir peut-être un mois max depuis qu'on se connait donc je veux dire ça pour dire que pour nous ça a été logique de partir dans une dans une initiative de création en fait c'était logique c'est comme si on avait écrit 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 toute notre vie sans le savoir et puis à un moment donné on s'est dit bon on crée parce qu'on a fait des battles on a fait voilà on a pu s'exprimer dans les battles et on s'est vite rendu compte que pas que c'était fermé mais que ça ne nous correspondait pas en fait voilà la chance qu'on a eue avec Marvin c'est que on se connait vraiment beaucoup donc on peut se dire moi je peux dire je peux voir ce qui va lui correspondre à lui et lui il peut voir ce qui va me correspondre à moi donc on s'est influencé naturellement pour sortir un petit peu pas vraiment sortir mais plus développer au niveau de la danse parce qu'on continue à faire des battles c'est toujours actuel pour nous mais au niveau de notre manière de nous exprimer on s'est rendu compte que pour vraiment s'exprimer pour vraiment dire ce qu'on a à dire on est rentré dans un processus de création voilà tout simplement et au final notre spectacle par exemple c'est notre histoire en vrai c'est notre histoire il n'y a pas de voilà on n'a pas voilà moi je vais pas dire je vais pas parler de quelque chose que je connais pas donc nous c'est la vision un peu plus moderne pour nous de la danse hip hop c'est ça c'est le vécu actuel ça veut dire que par rapport à ce qu'on vit c'est nos vies quoi le quartier Frévalon parce qu'on vient de là on a grandi là-dedans et puis c'est tout c'est très nature voilà et des gens qu'on a rencontrés aussi et des gens qu'on a rencontrés Aurélien Descloso qui est peut-être là non il est parti et aussi ouais parce qu'il y a quelque chose qui est très présent qu'on n'a pas trop parlé aussi dans la danse hip hop je sais pas avant mais c'est les street shows les spectacles de rue donc voilà donc les street shows c'est voilà quand tu danses depuis pas longtemps c'est tu voilà c'est moyen de passer l'été les vacances d'avoir un petit billet de pouvoir s'acheter à boire des nouvelles chaussures non mais voilà c'est le truc c'est vraiment aller dans la rue et pour moi c'est des meilleures écoles parce que tu arrives dans la rue et c'est à toi de créer un cercle et d'attirer les gens et tout ça pour dire que grâce à ça on a bougé bon grâce au battle au street show et on a rencontré des personnes qui nous ont intéressé à la création et qui ont fait qu'aujourd'hui on a pu créer notre spectacle des gens comme Karim Ansal Pépito on a voilà c'est lui qui nous a vraiment moi j'ai bossé avec lui sur les street shows à Avignon et tout et c'est lui il a voulu créer sa pièce il nous a intégrés dans sa pièce et c'est un peu grâce à des personnes comme ça d'où l'importance de véhiculer de rester présent toujours en mouvement et voilà pour ceux qui arrivent c'est clair après il y a aussi moi je vais terminer un peu par ça il y a un truc aussi de société actuelle qui fait que qui correspond aussi à notre danse c'est qu'aujourd'hui ben voilà je vais pas vous l'apprendre tout va très vite voilà aujourd'hui il y a un truc demain il y a autre chose il y a une danse après demain il y a encore une autre danse voilà ça va très vite et nous voilà si on doit parler de modernité pour nous au niveau de la danse c'est vraiment ça en fait c'est le fait que tout va plus vite en fait et nous ça nous correspond parce qu'on a tendance à absorber les danses anciennes les nouvelles danses les mêmes voilà on va s'inspirer de choses qui sont pas du tout de la danse en plus des fois les animaux enfin voilà bref donc tout ça pour dire que ça va vite et nous ça nous correspond vraiment on est moins dans quelque chose d'historique voilà on est plus dans quelque chose de ça arrive on prend on transforme notre corps il prend comme ça et on le rend comme ça voilà donc ça c'est un peu le je sais pas si Marvin t'es d'accord avec moi c'est un peu notre vision de la danse actuelle ouais c'est ça de toute façon c'est ça pour moi c'est ça c'est ce que je disais le hip hop le hip hop c'est le hip hop c'est tout en fait pour moi c'est ça c'est vite le hip hop ça a été tout ça a été le clown le mime les percussions corporelles tout ça c'est hip hop pour moi le hip hop c'est la vie c'est voilà non mais c'est vrai c'est le hip hop toutes ces influences là pour moi c'est logique c'est naturel pour moi c'est que dans le hip hop il y a tout c'est direct ils se sont inspirés de la salsa c'est devenu des top rock c'est ça la danse classique au final ils font des pointes on a fait des pointes mais à notre manière donc au final pour moi c'est ça c'est la danse hip hop c'est tout donc on prend et on transforme je vous remercie avant d'échanger sur l'une ou l'autre des thématiques qui ont été abordées on peut peut-être dire quelques mots sur la professionnalisation des artistes hip hop et sur la transmission également tu voulais en parler un petit peu moi je pense que justement je repars non je pense que il faut on est obligé on peut pas c'est pas parce qu'on fait du hip hop qu'on est créatif que depuis qu'on est petit qu'on a touché à cette discipline telle ou telle discipline on peut être un très bon interprète on peut être quelqu'un qui pense et pas forcément être un bon interprète on peut être un très bon technicien et derrière un spectacle il y a plein de postes en fait différents je pense que c'est pas là en l'occurrence on parle de danse et on parle de mais je sais pas demain même si tu danses très bien t'es le meilleur technicien tu vas être guidé par un chorégraphe ça se trouve il y a quelque chose qui fonctionnera pas peut-être que t'as envie d'être plus un créatif justement un chorégraphe qu'est-ce que je vais penser avec qui je vais travailler avec qui comment plus qu'un interprète donc c'est pour ça que professionnalisation j'ai envie de demander tout de suite de quoi plus ou moins on parle en fait et est-ce qu'on parle de voilà demain il y a un casting d'un danseur contemporain qui cherche un danseur hip hop est-ce qu'il travaille le truc ça cartonne il tourne pendant trois ans il devient il est intermittent du spectacle donc est-ce que c'est une forme de professionnalisation qu'est-ce qu'il fait quand ça s'arrête est-ce que alors qu'il y a plein de gens moi j'en connais beaucoup qui ont jamais eu le statut d'intermittent mais qui sont tout le temps en train de créer tout le temps en train de bouger des choses tout le temps en train de c'est pour ça que pour moi c'est le statut de professionnalisation même si non concrètement ça veut dire quelque chose c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a sur ton compte tous les mois voilà qu'est-ce que je pense qu'il faut qu'on précise un peu de quoi on parle à ce niveau-là en fait être professionnel ça veut tout simplement dire en avoir fait son métier et en vivre chacun à sa façon bien sûr voilà et c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier en France en France il y a beaucoup beaucoup voilà d'artistes alors artistes c'est peut-être un grand mot des fois moi je préférerais le mot artisan mais voilà beaucoup sont devenus professionnels et c'est grâce au système français mais c'est une réalité et ça pose beaucoup de questions parce que à la fois la danse amateur est une réalité qui est toujours très très forte en France et quand on s'adresse à des plus jeunes que nous il faut aussi savoir être clair avec ces choses-là c'est-à-dire ne pas faire rêver les petits en leur disant qu'ils vont faire leur métier mais tout ça ne dévalorise absolument pas le fait qu'en France on arrive à en vivre aujourd'hui après voilà moi ça m'amène à une question tu disais tout à l'heure on a vite fait souligner le fait que souvent dans le hip-hop les danseurs hip-hop comme les rappeurs comme tous les gens qui gagnent leur vie avec ça et qui travaillent dans ce milieu-là du hip-hop sont issus de l'immigration la plupart pas tous mais la plupart et c'est vrai que ça pose une question c'est-à-dire que maintenant quand tu deviens professionnel encore une fois est-ce que c'est ton travail en tant que chorégraphe parce que moi je suis comédien je ne fais pas un casting si je ne cherche pas un comédien noir c'est bête mais c'est une réalité je ne regarde même pas le casting si je cherche un chinois je ne veux pas y aller donc au niveau de la danse c'est pareil au niveau de la pédagogie je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font de la pédagogie qui transmettent et qui font des ateliers toute l'année il y en a qui ont envie de faire ça il y en a d'autres c'est par dépit aussi parce qu'ils ne peuvent pas forcément tourner ils ne sont pas forcément intermittents et donc ils ont quand même un pied dans le milieu dont ils rêvent ils font ce qu'ils ont envie de faire après c'est compliqué moi si j'étais que danseur ou que comédien ou que je ne crois pas que je serais intermittent depuis toutes ces années moi personnellement dans mon cas ce qui me sauve c'est d'avoir plusieurs cordes à mon arc et de pouvoir entendre parler de projet soit en théâtre soit en percussion corporelle soit sur un projet plus pédagogique avec des jeunes qui va mêler toutes ces disciplines là mais c'est vrai que la professionnalisation c'est compliqué et que c'est ce que tu viens de dire on arrive dans des cours je crois que c'est la première pratique en France amateur aujourd'hui il y a plus de danseurs hip hop que de footballeurs et c'est vrai que tu ne peux pas leur faire rêver à tous vous allez travailler de danse en général de danse amateur pas hip hop ah ouais je pensais que c'était de hip hop oui il y a plus de pratiquants amateurs en danse qu'en foot donc voilà ça dit ce que ça dit après justement ça pousse encore le débat dans plein de choses qu'on a frôlées depuis tout à l'heure c'est quoi c'est quoi notre rapport social à cette chose là et comment on se confronte à cet univers aux institutions parce que tout à l'heure on parlait beaucoup aussi toi tu parlais de chaudes rues on a parlé de de comment on appelle ça de création on parle des fois de collectif où il n'y a pas forcément tout le monde chorégraphie ensemble après je pense que moi avec Onstap quand on a monté un groupe un peu informel ce qui a fait la différence qui est devenu une compagnie c'est le business au bout d'un moment c'est à dire que si tu ne montes pas une structure avec une licence d'entrepreneur tu vas passer par un autre billet mais tu sais que tu vas perdre de l'argent aussi donc comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir être payé correctement faire tes cachets après pareil c'est un peu comme tout le monde le temps de comprendre comment ça fonctionne d'avoir tant d'heures sur un machin sur un voilà la professionnalisation c'est ça aussi concrètement et c'est vrai que c'est pas évident c'est que c'est c'est comme on peut quoi c'est comme on peut pour non pour avoir ce statut et pour être sur des projets intéressants déjà c'est déjà c'est pas mal il y a beaucoup de statuts d'intermittent qui reviennent c'est ça qui c'est difficile parce que c'est ça qui sauve tu as dit le mot sauver aussi je pense que c'est ça qui sauve beaucoup d'artistes aujourd'hui en France et c'est un peu grâce à ce statut et c'est un statut d'ailleurs il faut se battre pour ce statut non mais je veux dire que voilà si il n'y avait pas le statut d'intermittent ce que tu es en train de dire c'est que ça serait un peu plus compliqué pour beaucoup si tu veux exister en tant qu'artiste si tu veux transmettre je ne dis pas que tu n'es pas un artiste mais si tu veux être dans la pédagogie transmettre, donner des ateliers des cours et tout associatif ou être embauché je ne sais pas voilà quand tu veux vraiment vivre en tant qu'artiste pour l'instant ce qui nous tient c'est le statut d'intermittent après c'est mon avis je ne sais pas j'ai l'impression je suis encore jeune et tout mais j'ai l'impression que c'est ce qui nous tient ce qui arrive à nous professionnaliser en France c'est ça c'est le statut d'intermittent qui fait qu'un jour tu rentres dans une compagnie où toi tu décides de monter ton truc et tu sais on t'apprend tu écoutes et tu sais comment faire le truc et c'est ça qui fait que tu peux te professionnaliser donc si demain il y a un peu le statut d'intermittent c'est un peu ça c'est pour ça que si tu dis que c'est délicat non ? c'est tout vas-y c'est vraiment vite fait c'est par rapport à ce que tu dis moi je trouve qu'il y a aussi le truc actuel qui est que maintenant avant même de parler de professionnalisation au niveau de la danse hip-hop les gens ils mettent plus facilement le pied dans ce monde aujourd'hui pourquoi ? parce que c'est médiatisé de ouf par rapport à avant donc déjà on regarde qui n'a jamais vu une pub avec un danseur hip-hop qui fait une frise aujourd'hui Danone je ne sais pas qui je ne sais pas si c'était non mais il y en a plein alors qu'avant il y a eu ce truc là mais c'était plus de niche on va dire aujourd'hui tout le monde tout le monde peut déjà mettre ce pied là et avoir son premier billet dans ce monde dire ah ouais mais en fait juste une frise je peux avoir tant et puis après on rentre dans un processus de professionnalisation sur le long terme qui a mis du temps je trouve à arriver dans le hip-hop ça veut dire que les gens pensaient au long terme ça a été ça déjà le truc il y en a qui l'ont fait du début donc qu'ils ont vu qu'ils ont vu la vision loin ils se sont dit ok il faut se professionnaliser et voilà en gros c'était pour dire ça on n'avait pas on n'avait pas cette vue là en fait on n'a jamais eu une projection aussi lointaine de comment ce qu'on crée quand on était pré-adolescent allait avoir un impact sur le monde on n'avait aucune notion de ça on avait un point de vue qui était celui du quartier il n'a jamais été de se dire dans 30 ans je vais faire le tour du monde on avait pour maintes raisons en fait mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites là je vais essayer de je pense qu'il y a déjà les terminologies c'est vrai qu'on reste beaucoup sur ce truc hip-hop hip-hop à Paris nous à un moment donné on a commencé à se dire que street dance pouvait plus coller à notre réalité aujourd'hui parce qu'il y a eu le krump et il y a eu tout ce que vous dites en fait c'est à dire qu'on n'est arrivé plus à dire que les krumpers à Paris disent non on ne fait pas du hip-hop vous voyez donc c'est ce que je disais tout à l'heure les terminologies ont changé aussi en fonction des contextes économiques et politiques et du mouvement de ces cultures de rue cultures de l'image qui ont eu un mot à un moment donné en fonction de tension dans le corps et en dehors du corps dans le corps social aussi et ce déplacement là a fait que les terminologies ont évolué en fait maintenant effectivement c'est street dance on n'a pas l'équivalent en français mais pour moi on peut moins parler de hip-hop en fait à ce degré là en tout cas après vous disiez voilà est-ce que je suis en fait il y a effectivement ceux qui pratiquaient une danse et il y a ceux qui soutenaient qui étaient là qui représentaient on va dire on les appelait les homeboys et les flaggers et ils avaient autant leur place à mon sens que ceux qui pratiquaient voilà je pense qu'il faut il ne faut pas avoir peur de se dire à un moment donné il y a différentes manières de l'être être hip-hop c'est une culture et ce que je vous disais tout à l'heure ça pallie à un manque en fait et donc c'est une manière de se constituer une identité mais cette identité-là elle bouge je vous disais qu'on était des groupes je vais prendre l'exemple de NTM quand NTM se sont rampus en groupe ça a fait des clashs et les gens étaient hyper tristes à mon sens c'est juste un truc normal en fait ils avaient la vingtaine ils sont passés d'un mouvement collectif à un mouvement individuel ils se sont ils ont commencé à penser individuellement vous voyez ce que je veux dire ? quand on est dans la cité c'est nous tout le temps nous quand on est en famille c'est tout le temps nous et à un moment donné on grandit on s'émancipe et on commence à vraiment parler en fonction de soi et sa trajectoire pour moi c'est encore logique en fait après il y a cette fameuse professionnalisation moi je me souviens qu'en 96 en ayant eu mon bac pour mon papa plus que pour moi j'ai vu effectivement tous les potes avec qui j'ai dansé se dire moi je vais pas aller dans les théâtres je vais pas me professionnaliser sinon ça va être la mort de ma personne je vais mourir en fait mais vraiment vraiment symboliquement ils allaient et j'en ai vu énormément s'arrêter entre guillemets de vivre et c'est là où on a commencé à dire le hip hop c'était mieux avant ce que je vous dis là c'est important plus vous allez être au fait de ce va-et-vient entre cet intime que vous avez avec vos questionnements identitaires en étant d'Afrique subsaharienne d'Afrique du Nord ou des Antilles et se rattacher à ce qui se passe le contexte économique politique et culturel ça va vous permettre de 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 vraiment avec arrogance se déplacer parce que effectivement moi à un moment donné j'ai vu que c'était douloureux d'essayer de de m'émanciper d'essayer de me penser en me disant je suis quoi je suis femme je suis quoi je sais pas je parle comme les cums comme les cums je me suis complètement effacée pourtant je suis celle qui suis encore là en fait ils ont tous arrêté j'ai même été les chercher en fait non j'ai arrêté ils ont arrêté parce qu'ils étaient à l'échelle du quartier il y en a été on a eu des storms partout dans toutes les cités on a eu des storms mais pour eux aller à Paris aller dans des grandes villes pour montrer leur potentiel c'était pas inimaginable vous voyez ce que je veux dire et à un moment donné moi j'ai eu même cette difficulté de me dire mais non peut-être que ma place elle est au quartier je dois rester et donc oui au fur et à mesure tu commences à ouvrir les yeux à te dire mais tu te rends même pas compte mon frère par exemple il a jamais été aux Etats-Unis tu disais mon frère il s'appelle Ibrahim Dembele effectivement il a été l'un des premiers à enfin j'ai voyagé j'ai voyagé de par le monde tout le monde connait mon frère j'en suis très fier mais il a jamais été aux Etats-Unis il a très peu voyagé il a fait des trucs il a jamais été aux Etats-Unis qui est l'endroit phare du hip hop là où les gens voulaient le défier mais parce que c'était Ibrahim Dembele tu vois en gros si tu le défies lui ça te voilà ça t'enracine d'un truc tu vois on t'a intronisé je sais pas quoi tu vois ce que je veux dire mais c'est parce que dans sa non mais on en rigole on en rigole mais on en rigole mais à l'époque c'est 94 ou 95 il avait une spécialité le gars tournait comme ça il commençait sur le dos tête machin et ça pouvait durer je sais pas il y a des vidéos encore jusqu'à présent ces trucs là n'ont presque pas été battus ça pouvait durer et quand il se relevait des fois il était en caleçon il y avait tout qui était enlevé pendant qu'il tournait c'était sa spécialité mais vraiment c'est dire que c'est pas et là on est sur un rapport économique la professionnalisation aussi je sais pas si à cette époque là quelqu'un a gagné autant d'argent avec lui qu'avec sa danse il y en avait pas beaucoup en tout cas avec la danse et avec le hip hop et au début comme ça il y en avait pas beaucoup mais on était pas encore sur je sais même pas si il savait ce que c'était parce qu'en fait moi je disais tout à l'heure et je le défends la professionnalisation elle est arrivée très vite on a été dans les théâtres on s'en foutait on voulait rencontrer les gens on voulait que les gens ils nous aiment en fait on cherchait pas notre intermittent on savait pas ce que c'était on voulait juste se déplacer d'un lieu à un autre rencontrer d'autres groupes et effectivement ça a créé décision dans les groupes déjà en fait dans les groupes effectivement le fait qu'il y ait des sélections comme ça qui sont faites de soi-disant meilleurs danseurs ça a créé décision mais cette question de la professionnalisation j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont dans la compétition ouais mais c'est pour ça que ce que j'allais dire c'est que en fait au final maintenant il y a un peu si je peux dire une genre de street culture le milieu underground maintenant avec les battles et tout il y a des gens qui vivent que de ça en fait et ce qui existait pas avant on disait le statut intermittent au final en fait c'est vrai ils s'en fout je sais qu'à un moment donné je me suis senti esclave de ce statut d'intermittente et plus j'en dépendais plus j'en avais peur et moi j'étais créatif et moi je me permettais des audaces et le milieu de la compétition a permis de rompre ça au début on leur donnait pas longue vie aux compétiteurs mais de compétiteurs effectivement je suis d'accord avec toi un bon compétiteur n'est pas forcément un bon transmetteur mais très souvent les compétiteurs deviennent transmetteurs ils vont gagner le battle of the year ils vont devenir animateurs dans le conservatoire de leur ville sans diplôme ça ça peut être à interroger mais c'est une réalité c'est une réalité mais je veux dire est-ce qu'on va en parler de ce diplôme c'est super important mais là on est sur encore une discussion c'est sur la transmission justement mais aujourd'hui on met en doute ça tu peux avoir fait le tour du monde en tant que danseur machin si t'as pas ton CQP ou ton diplôme qui fait que machin non 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 tu vas pas donner le cours et ça c'est compliqué c'est toi qui en parlais tout à l'heure mais je le redis un bon compétiteur n'est pas un bon transmetteur n'est pas un bon chorégraphe voilà maintenant sur le statut d'intermittent effectivement moi je pense que c'est un truc où on devient esclave c'est à toi de t'en émanciper moi personnellement au lieu d'être comme ça à l'affût de ce truc là tous les 10 mois j'ai préféré être porteuse de projet voilà je me suis dit d'abord la compagnie ils font ils appellent ça comme ça je vais faire une compagnie et finalement après tu te dis mais je suis où exactement et quelle est ma place comme tu disais s'il n'y a pas un rôle noir je ne le fais pas à un moment donné en tant que chorégraphe tu as des responsabilités et effectivement tu dois défendre enfin tu as des subventions tu te poses la question de qu'est-ce que tu fais sur le plateau effectivement c'est pour donner du sens mais on est peu en fait quand on regarde bien ceux qui ont vraiment fait cette trajectoire de la rue à la Seine ils ne sont pas nombreux parce que cette mécanique du marché de la danse ça les a dépassés et donc ceux qui ont en profité ce n'est pas forcément qui ont eu cette trajectoire là c'est ceux qui ont appris dans les salles vite fait et c'est eux qu'on va voir après sur les plateaux sans avoir effectivement eu cette essence de qu'est-ce que c'est que cet esprit de la rue cet esprit de clubbing vous voyez ce que je veux dire nous ne sommes pas et porteurs de notre culture et nous ne sommes pas ceux qui vivons le plus du hip hop aujourd'hui des pionniers ils ne vivent qu'à l'ancienne ils sont habillés comme s'ils avaient encore 14 ans et dans leur manière de parler ils sont arrêtés aux années 90 et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure on a l'idée de se projeter c'était pas envisageable parce qu'il y a toutes les mécaniques d'enfants issus de l'immigration toutes les mécaniques où on a été rejetés à la marge à l'ombre invisible ces questions là elles sont débattues aujourd'hui via un collectif qui s'appelle décoloniser les arts il y a d'autres artistes qui se disent il y en a marre à Avignon là soit disant il y a Afrique subsaharienne ils ne mettent pas du théâtre c'est la parole qui prend en compte les cultures populaires les compteurs voilà ceux qui parlent de notre tradition la notion de rite la notion de rite elle n'est pas construite de la même manière qu'on va construire un ballet en fait tout ça c'est rejeté par l'état et je pense qu'il va se passer quelque chose là à Avignon ça va être intéressant et ce que je défends là c'est ça il ne s'agit plus de culture de rue ou de hip hop il s'agit de nous enfants issus d'eux si je peux me permettre moi voilà moi je viens de Tarbes donc pour moi tout ce qu'ils sont en train de dire ça me dépasse c'est pas du tout ce que j'ai vécu moi en fait mais vraiment quoi pour moi ils sont moi la scène le spectacle devenir professionnel c'était une ambition et on était plusieurs dans mon petit quartier à vouloir devenir professionnel on ne pouvait pas tous l'être malheureusement parce qu'il n'y avait pas les moyens je pense ils n'avaient pas les moyens physiques il n'y avait pas les moyens financiers il n'y avait pas tout un tas de choses et on le sait c'est comme moi quand j'étais petit je rêvais d'être professionnel de foot il n'y avait pas la place pour tout le monde être professionnel pour moi ça voulait dire être dans les meilleurs pas que techniquement mais aussi dans ceux qui vont se bouger le plus ceux qui vont avoir le plus de courage et la France effectivement elle permet d'être professionnel si tu as envie d'être danseur hip hop moi j'ai commencé dans la rue je m'entraînais dans un petit hall sous la pluie quand il pleuvait je continue à m'entraîner à Tarbes il n'y avait personne j'étais un peu tout seul à m'entraîner avec mes 3-4 collègues effectivement la question du professionnalisme elle est assez vite arrivée moi j'étais des brouillards donc j'ai été rencontrer des directeurs de structure qui n'avaient rien à voir avec la danse ils m'ont dit dans la danse il existe le métier d'intermittence je me suis renseigné et voilà je me suis lancé il n'y a pas eu de question il n'y a pas eu de et il y en a qui n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas le moyen en tout cas c'était très dur tu l'as dit avec des gens moi ce qui n'a pas été dur pour moi les jeunes qui étaient avec moi dans le quartier ce n'était pas de quitter le quartier qui a été dur c'est d'être professionnel qui a été dur et de leur dire excuse moi je vais devoir faire tout seul parce que tu n'as pas de niveau alors que c'était mes meilleurs amis il n'y avait pas vraiment cette question là en tout cas il n'y avait pas cette question de savoir si je ne vais pas partir on avait tous envie de partir en tout cas dans mon quartier moi on avait tous envie de partir et dans les quartiers les 5-6 quartiers que je fréquentais dans ma ville ou à Toulouse je pense que tu disais à tout le monde on va partir en tournée aux Etats-Unis ou quoi que ce soit même ceux qui n'en saient pas et tu disais moi je viens tu te démerdes tu me trouves une place donc c'était plutôt dans ce sens là après voilà donc après effectivement pour en revenir plus précisément à la question de l'intermittence et effectivement moi du métier moi faire du battle c'était cool sauf que j'avais envie de vivre de mon métier et faire du battle à l'époque en tout cas où j'ai commencé c'était difficile c'était que ceux qui gagnaient qui pouvaient avoir un petit peu d'argent et encore quoi avec l'intermittence c'est vrai que moi dès que j'ai commencé à être intermittent en 2007 je crois voilà je ne me suis plus trop posé des questions derrière même si ce n'est pas tous les jours facile effectivement on n'est pas on ne passe pour l'or comme dirait certains mais en tout cas on s'en sort par rapport à la majorité des pays dans le monde c'est aussi ça qu'il faut rappeler c'est qu'en tout cas on a la chance quand on est danseur même si je rappelle comme le disait très bien Gilles je dis à tous les jeunes à qui j'enseigne voilà moi j'ai vécu j'ai vécu avec un groupe on était peut-être 20 danseurs au départ et bien il n'y en a qu'un ou deux qui sont professionnels aujourd'hui c'est une réalité c'est comme dans tous les comme dans tous les professions artistiques ou même sportives il n'y en a que très très peu il y a toujours une minorité qui va devenir professionnelle donc qui va se faire repérer par un chorégraphe ou qui va réussir qui va avoir le courage ou la force de monter sa compagnie et que sa compagnie marche après donc tout ça c'est des choses en plus c'est souvent en contradiction avec les études dans les colonnées parce qu'il faut abandonner un petit peu l'idée de poursuivre des études longues quand tu montes ta compagnie il faut abandonner aussi il faut rentrer en fight avec ses parents parce que les parents ne veulent pas que tu abandones les études t'es ici d'une famille maghrébine musulmane ils ne veulent pas que tu danses donc c'est plus la professionnalisation en tout cas du danseur pour moi elle est plus complexe elle peut être complexe justement par rapport à la famille par rapport à un cursus à avoir mais après une fois qu'on est professionnel c'est plutôt en tout cas en France c'est plutôt c'est plutôt cool et c'est plutôt une chance ça c'est mon point de vue en tout cas moi je le vis comme ça chez moi dans le sud-ouest après c'est vrai que Paris moi je me suis toujours senti plus proche en tout cas parce que c'est des formats que j'ai été formé plus à la Lyon tu disais tout à l'heure voilà il y a vraiment en tout cas le Lyon était beaucoup plus proche du contemporain du spectacle du théâtre et pour moi je sais que en tout cas le théâtre il n'a jamais été fermé je ne connais pas un théâtre qui ne voulait pas me recevoir en tout cas sur un rendez-vous sur ceci sur cela j'ai toujours réussi à avoir réussi à avoir mes rendez-vous j'ai toujours réussi à ben voilà à avoir un petit peu ce que je voulais après des fois à me refuser parce que le spectacle ne le plaisait pas parce que je n'étais pas bon danseur tout un tas de choses comme ça mais en tout cas j'ai toujours la chance de pouvoir dans cette question de professionnalisation de pouvoir avancer et ne pas trop poser de questions alors moi j'avais encore envie de rebondir sur des interrogations que tu avais tout à l'heure sur ton statut en fait je n'ai pas vraiment d'interrogations là-dessus c'est des questions des choses qui sont en lien moi personnellement je sais très bien où je suis d'ailleurs là où je te rejoins tout à l'heure tu disais quelque chose mi homme mi femme c'est un truc c'est un truc que j'ai écrit depuis longtemps que je vous dis souvent mi noir mi blanc donc ni noir ni blanc par contre c'est des questions c'est pour ça que ce débat est très bienvenu c'est des trucs qui m'intéressent justement la professionnalisation le rapport à l'endroit géographique et à ce qui se passe pourquoi Marseille non le rapport aux institutions peut-être que pourquoi il n'y a pas de pionnier forcément à Marseille de gens qui ont dit son nom c'est le pionnier je pense que c'est plus global que ça c'est plus même le fait de Tarbes de machin voilà en tout cas ça m'intéresse moi personnellement j'ai plus de problème avec mon identité de qui je suis et qu'est-ce que je fais dans ce milieu là ou là dedans en tout cas j'ai adoré tout à l'heure quand tu disais que Marseille était un endroit de passage voilà et après moi j'avais envie de dire qu'on est plutôt des passeurs et des passeuses en fait voilà il y a quelque chose de ce qui est de ce ordre là moi j'avais aussi envie de défendre toujours cette idée de culture populaire et qu'est-ce qu'on en fait nous aujourd'hui et qui va peut-être rejoindre ce qu'on dit entre qu'est-ce que c'est que d'être intermittent ou qu'est-ce que c'est que d'être hip-hop moi j'ai l'impression qu'en fait il y a aussi cette ce qui est la figure enfin l'esprit du cercle en fait la notion de rite qui est forte aux cultures populaires en fait voilà je travaillais beaucoup en Guyane en fait et il m'est arrivé d'aller sur le fleuve pour juste voir une fête patronale et il y a ce cercle qui se crée ce cercle à la base c'était aussi pour les hommes et les femmes une possibilité de se rencontrer pour certains c'est même une possibilité de se guérir vous voyez ce que je veux dire toutes ces notions qui étaient les nôtres comment on est initié il y a des rites initiatiques comment il y a une naissance on fête la naissance on fête l'adolescence on fête la mort elle n'est pas invisibilisée la mort ici elle est invisibilisée vous voyez ce que je veux dire toutes ces notions là qui sont quelque chose de cyclique on les a perdues avec le temps moi j'estime que le hip-hop en tout cas c'est un peu un recul que j'ai dans ma manière d'écrire mes spectacles aujourd'hui j'essaye de poser cette notion du cercle avec l'idée que je ne sois je ne sois plus avec mon DJ mon rappeur non je vais être avec un musicien je vais être avec une chanteuse avec l'idée effectivement de retrouver cette notion de cercle et comment le rapport à la danse vient justement évoquer ces différentes strates dans lesquelles on crée notre identité vous voyez ce que je veux dire multiple voilà avec une notion de temps une notion de rapport au cosmos à la nature etc qui nous est fondamentale et qu'on a perdu ne serait-ce que parce qu'on habite aujourd'hui au 7ème ou 15ème étage alors qu'à la base on avait un rapport au sol et à la nature aux manières de manger le rapport tu parlais des artisans le rapport à la terre on faisait les choses en fait j'ai une de mes élèves en Guyane qui me disait que son fils il pensait que les pommes poussaient à super U vous voyez un petit peu le parallèle voilà moi je pense qu'il y a des choses comme ça qui font que le hip-hop essaie de se rattacher à une manière de se réinventer avec ces notions de cercle et de rite qui fait que être intermittent être hip-hop être d'ici de là vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça pour rebondir c'est pour ça que moi je trouve que maintenant par exemple on a lui fait du krump pour moi le krump que ça soit le pantoula il y a ce rapport il y a ce rapport à la terre et ils sont pour moi ils ont l'essence de nous ce qu'on avait avant nous maintenant nous maintenant que ça soit de la house pourtant la house que ça soit le hip-hop et tout la compétition c'est super bien c'est parti loin il y a des juste debout il y a des trucs on peut en vivre on peut tourner tout ce que tu veux mais ce que tu dis pour bon ce que tu dis c'est que voilà l'essence même cette essence même qu'on avait avant pour moi je le retrouve et c'est pour ça que nous on est en train de faire aussi dans le krump dans le footwork dans les danses à Chicago et c'est toutes ces danses là on va mettre un autre nom sur ces danses là tu vois alors que on va dire le krump c'est pas du hip-hop c'est du krump ça s'appelle du footwork aux Etats-Unis ils vont faire à San Diego ils ont un style un peu un peu plus mou plus fondant et tout on va mettre un nom dessus aux Etats-Unis ils ont compris ils ont dit nous on fait ce qu'on veut appelez ça comme vous voulez mais nous maintenant moi ce que je fais comme dans ça s'appelle comme ça si vous voulez pas l'appeler du hip-hop ça s'appelle du hip-hop et nous en France c'est pour ça que je trouve que voilà cette essence même c'est pour ça que je trouve qu'on a un peu perdu quoi c'est pour ça que la professionnalisation le statut d'intermittent c'est bien même moi je disais faut pas le perdre et tout mais c'est vrai qu'il faut pas non plus perdre la flamme et c'est pour ça que c'est difficile aussi de se situer j'avoue et qu'au final maintenant il y en a plein qui vont se dans le hip-hop qui vont préférer se se diriger vers ces street culture qui vont préférer rester dans la compétition rester dans les battles qui veulent même pas entendre parler d'intermittent ils le font juste parce qu'il va avoir une audition ils vont aller à l'audition et dire ouais putain c'est bon j'ai été pris il y a 40 dates c'est bon je refais je fais mon statut tu vois donc au final c'est un truc dans la danse hip-hop qui est certes il y a la professionnalisation c'est vrai ça existe il y a des grosses compagnies il y a Kafig il y a tout ça mais il y a beaucoup de gens et beaucoup de danseurs qui sont encore dans cette essence même et qui voilà qui ne sont pas professionnels moi je voulais rebondir je sais pas peut-être qu'il y avait des questions on nous parle depuis tout à l'heure il nous reste un peu plus de 5 minutes d'accord ouais il y a des questions donc c'est peut-être important de prendre une ou deux questions ou trois ou quatre on va prendre des questions ouais ouais bonjour déjà en tant que crumpeur je voulais revenir rapidement là dessus désolé c'est mieux en tant que crumpeur je voulais revenir là dessus pour ma part on fait partie du hip-hop la musique crumpe au final dessus qu'est-ce qu'ils font ils rappent la musique qu'on écoute à côté c'est du hip-hop on s'habille d'une manière hip-hop on vit autant que les autres donc les pionniers en France ne défendent pas ça oui je suis pas d'accord les pionniers n'ont pas toujours raison il faut les respecter mais ça veut pas dire qu'on doit tout partager non plus voilà comme vous l'avez dit avant beaucoup de pionniers sont restés enfermés dans les années 90 etc et se refusent à l'évolution et à sourire à certaines choses voilà après c'est pas là dessus que je voulais parler c'était vous avez beaucoup évoqué le battle comme une étape comme un passage et je comprends pour ce qui est de la professe il est compliqué ce mot mais vous l'avez compris de dire que forcément faire de la créa aller sur scène pour vivre de la danse c'est la solution après sur le point de vue artistique c'est voilà c'est c'est vraiment mon opinion mais je trouve qu'on le perd dans le battle on ne voit quasiment plus cette notion artistique et c'est pour ça que beaucoup disent c'est du sport on voit par exemple des affiches pour Marseille capitale de la culture on voit un mec faire un baby et pour moi c'est la danse c'est de l'art avant et je voulais voir un peu votre opinion là dessus sur le côté artistique du battle et pour moi c'est pas une étape c'est quelque chose d'à côté on a la créa on a on a le battle c'est deux choses au même niveau en termes artistiques ouais moi je me pose la question parce qu'il y a bon déjà nous les danseurs hip hop quand on on organise des battles moi j'ai organisé des battles et effectivement j'ai demandé des subventions pour organiser des battles déjà au niveau de l'éthique on va demander de l'argent public pour organiser des battles pour organiser et on ne demande pas au ministère tu ne demanderas jamais à une drac à un ministère culturel de subventionner un battle ça ne peut pas tu vois en revanche tu peux demander à une mairie qui va financer du sport qui va financer ceci qui va déjà l'identité du battle c'est nous qui la créons quand on va voir les mairies quand on va voir les organisateurs c'est des danseurs hip hop avant tout qui parlent de ça et qui font que pour moi en tout cas que la compétition n'est pas considérée comme artistique aujourd'hui parce que il y a de l'argent à gagner à la fin pour le vainqueur donc il y a quand même un prix pour moi l'art il n'y a pas de victoire à la fin il n'y a pas de pour l'art pur il n'y a pas une victoire il n'y a pas une forme de tournoi qui va faire qu'il y ait un finaliste et que voilà donc ça pour moi déjà ça c'est je différencie vraiment pour moi ça c'est mon point de vue après en Turin on n'a pas forcément tous le même point de vue mais c'est vrai que le battle pour moi c'est plus proche du sport et notamment sur le plan du financement c'est plus subventionné par des affaires liées en tout cas au niveau du département ou de la mairie côté sport très rarement du côté très rarement du côté culturel et après après pour moi le fait de gagner effectivement quelque chose à la fin et d'avoir une victoire d'avoir un but compétitif pour moi ça sera plus de la compétition donc du sport et moins de l'art donc après c'est chacun qui voit ce qu'il a envie d'y voir est-ce qu'il y a on va être très vite au feu parce que ça va rentrer dans les jeux de la route oui mais c'est sûr et moi je suis d'accord je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire et justement quand tu vas voir un battle tu sais que tu vas entendre du son tu vas voir des figures tu vas voir des très belles choses personnelles quand tu vas voir un spectacle ou une création tu viens pas voir la même chose tu viens voir une harmonie tu viens voir des lumières tu viens voir un son tu viens voir une émotion ça se dit pas mais c'est beau non ? voir une émotion mais tu vois ce que tu dis mais tu vois ce que tu dis c'est attends attends on va faire ton émotion je finis après voilà et pour moi j'entends très bien ce que tu dis oui ça peut être l'un et l'autre peuvent être à la même place mais c'est pas le même travail de fond c'est pas la même réflexion celui qui a pensé et justement et qui a mis en oeuvre ce qui te répond aussi un petit peu ok qui va m'aider à faire ce projet là à qui je vais demander est-ce que je vais demander à la DRAC c'est des sacrés dossiers quand tu voilà il y a quelqu'un il faut payer quelqu'un qui va faire ses dossiers c'est à dire que c'est pas du tout dans la démarche et dans le travail de fond qu'il y a c'est pas du tout les mêmes choses et c'est pour ça moi je suis un peu d'accord il y a un côté plus plus sportif plus one time performance qu'une création que tu vas voir tu sais pas comment ça en est arrivé à danser comme ça pourquoi c'est musique pourquoi je trouve qu'il y a un truc qui est plus profond et qui est plus sans jugement de valeur je crois que l'heure nous rattrape donc on va prendre une dernière question deux questions bonjour donc moi en fait j'avais juste une question à Gilles parce que tout à l'heure quand vous avez abordé la question du professionnalisation tu as dit que tu appelais ça des artisans plutôt pas des artistes et du coup ma question à moi c'était à quel moment tu dis enfin à quel moment ou comment tu différencies l'artiste de l'artisan je trouve tout simplement que le mot artiste en France est totalement galvaudé aujourd'hui tout le monde est artiste et bon les émissions les nouvelles émissions de télé-réalité ont fait beaucoup de mal voilà à notre culture donc moi je fais vraiment la différence entre artiste et artisan un artisan c'est quelqu'un qui est amoureux des choses bien faites et qui va s'appliquer à bien faire les choses à les développer l'artiste c'est celui qui a une pensée c'est quelqu'un qui crée et tout le monde je suis désolé tout le monde n'est pas artiste voilà mais j'ai beaucoup de respect moi pour les bons artisans dans tous les domaines que ce soit moi je voulais poser une question c'est par rapport au hip-hop en France en France on a beaucoup de champions du monde des gens qui représentent la France dans tous les coins du globe et je trouve qu'au niveau je sais pas moi je trouve que l'état derrière ne suit pas cette reconnaissance ne met pas des structures on a des champions du monde des gens qui s'entraînent à haut niveau et il n'y a aucune structure pour les suivre il n'y a rien le break c'est quand même un sport même si c'est de la danse c'est c'est un truc si on le fait mal qu'on enseigne ça aux petits mâles les petits peuvent se blesser ils peuvent avoir des blessures graves et qui restent qui durent dans le temps et tout ça c'est pas encadré dans le sens où c'est pas de la faute des profs tout ça qui sont comment dire ils sont passionnés ils transmettent etc mais juste le manque de structure l'état qui refuse de reconnaître le truc moi je me rappelle quand je commençais à danser j'ai dansé dans la rue dansé dans la rue c'était un peu galère de trouver une salle quelque chose où aller danser on refusait tout donc qu'est-ce qu'on a fait on est allé dans la rue parce que dans les centres sociaux ils voulaient pas ils voulaient me forcer à faire je sais pas quel truc nous on veut faire de la danse mais les gars ils nous ont pas aidé ils nous ont pas tendu la main mais on nous voyait danser dans la rue après ils étaient obligés de nous passer une salle parce qu'ils nous voyaient danser dans la rue et ça le faisait mal parce que les gens du quartier disaient mais le centre de salle il sert à quoi pourquoi ces jeunes vont danser dans la rue donc voilà c'était plusieurs questions à une seule bon on est obligé d'être brefs parce que le temps imparti nous est enfin on a dépassé bon moi je suis à la fois je comprends ce que vous dites mais d'un autre côté il s'est quand même passé en France depuis 20 ans beaucoup de choses les pouvoirs publics ont quand même largement soutenu tout ce que vous faites alors effectivement il reste encore beaucoup de choses à faire au niveau de la reconnaissance et au niveau de la structuration et entre autres avec cette fameuse question du diplôme d'état mais je pense qu'il est trop tard là pour qu'on rentre dans le débat mais je vous assure que par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde et ne serait-ce que dans les pays voisins dans le reste de l'Europe en France on réfléchit beaucoup à ces questions là les pouvoirs publics réfléchissent même si effectivement tout reste à faire je suis d'accord parce que quand même voilà la France on est quand même reconnus en hip hop mais vraiment beaucoup j'étais au Canada en juin les mecs ils disaient non on regarde pas Los Angeles pour savoir ce qui se passe en pop regarde en France mais les gars vous avez amené le truc trop loin en Europe juste rapide je vais finir on doit couper en fait le problème c'est que encore une fois c'est les danses juste pour te répondre en tout cas moi mon point de vue c'est que les danseurs aussi ne veulent pas de diplôme d'état donc il n'y a pas de fédération à partir du moment où il n'y a pas de fédération la France elle ne doit pas quand tu gagnes un battle au final même si tu le gagnes pour la France tu ne le gagnes pas pour la France puisque tu n'es pas fédéré il n'y a pas une institution qui te porte donc à partir de là je veux dire à part si tu fais de l'art et on est soutenu moi je suis soutenu en tant qu'artiste français pour aller tourner à l'étranger je pense que je suis un des artistes en Europe je fais partie de ces rares artistes dans le monde qui sont soutenus pour aller jouer à l'étranger donc oui la France fait plus que son travail par rapport à je suis d'accord avec toi mais quand tu gagnes Red Bull BC1 c'est tous les pays du monde oui je suis d'accord mais il n'y a pas qu'une catégorie d'artistes après diplôme d'état il va falloir faire du chemin il va falloir se mettre d'accord parce que le problème c'est que les autres parce que le problème du diplôme d'état et là je suis d'accord avec les danseurs c'est qu'il y a un quota ça veut dire les autres qui n'arriveront pas à avoir le diplôme ne seront pas reconnus comme des danseurs hip hop alors que peut-être ces gens là ils sont là depuis plus longtemps que toi ils maîtrisent encore mieux que toi mais parce qu'ils ont des lacunes ou parce qu'il y a un quota c'est ça le problème c'est parce qu'il y a un quota c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord il y a un quota telle année on va prendre 100 personnes les autres donc ils ne seront pas profs c'est pour ça qu'ils s'autofinancent il est là le problème c'est qu'il y aura 100 personnes qui pourront donner des coups je suis désolé de couper on pourrait débattre énormément sur la question du diplôme d'état mais il y a un spectacle et par respect pour les autres artistes justement on est obligé d'arrêter et donc mais merci à tous je vais laisser le dernier mot à Gilles quand même voilà mais on peut poursuivre la discussion en aparté si vous le souhaitez voilà juste une petite conclusion moi je vais essayer d'être un petit peu un petit peu positif par rapport à tout ce qu'on a dit voilà on a on a on a avant les élections exactement alors moi de mon point de vue les danses hip hop que l'on peut effectivement je suis d'accord avec Bintou appeler street dance sont un mouvement culturel transversal qui permettent réellement de décrypter l'évolution du monde ces danses sont des danses créoles alors je ne sais pas si le mot créole vous parle la créolisation est un concept qui a été élaboré par Edouard Glissant un auteur poète français issu des Antilles qui est décédé il y a très peu de temps en 2012 donc il a beaucoup réfléchi à ces nouvelles cultures qui s'inventent aujourd'hui donc lui il est parti de sa position qui était celle d'un descendant d'esclaves aux Antilles et il a essayé justement de se projeter dans l'avenir et de voir en quoi son histoire personnelle douloureuse avec cette histoire de l'esclavage qui a été tragique comment elle pouvait être positivée donc il a inventé le concept de créolisation la créolisation c'est tout simplement le mélange la rencontre entre différents fonds culturels et l'invention et l'invention d'une nouvelle culture d'une nouvelle façon de penser d'une nouvelle façon d'être au monde donc moi je pense que le mouvement dans lequel vous êtes les formes artistiques que vous développez tous et qui intéressent beaucoup de spectateurs et beaucoup de personnes dans nos pays sont tout à fait révélatrices de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde la mondialisation qui d'un point de vue économique fait des ravages en tirant tout vers le bas d'un autre côté elle permet grâce à la circulation des hommes et des idées elle vous permet à tous d'inventer des nouvelles formes et de prendre une position par rapport à cette évolution du monde aujourd'hui le monde s'est unifié chacun ou qu'il soit en a une représentation mentale ça c'est un concept complètement neuf c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où aujourd'hui aux quatre coins de la planète tout le monde arrive à visualiser la planète tout le monde c'est ce qui se passe de l'autre côté en gros tout le monde est connecté et le hip hop enfin moi quand j'ai commencé à voyager c'est grâce au hip hop c'est avec le hip hop et donc ça m'a fait comprendre ça les gens du hip hop ont été parmi les premiers à être connectés entre eux au niveau planétaire ça c'est quelque chose de fondamental et d'extrêmement positif les trajectoires migratoires aujourd'hui se sont diversifiées et complexifiées réinterrogeant l'altérité et les figures de l'étranger mais aussi les manières dont nous faisons société ensemble avec l'autre le métissage des cultures produit de l'imprévisible alors comment faire de la mondialisation une force plutôt que la domination d'une culture unique celle de l'argent donc je reviens à Edouard Glissant il a écrit beaucoup de poèmes et il a inventé un concept qui s'appelle la poétique de la relation donc pour lui la poétique de la relation nous aide à comprendre le monde qui nous entoure les imaginaires qui le traversent et à mieux l'appréhender l'idée maîtresse d'Edouard Glissant c'est celle de la relation la relation comme une manière de vivre sa particularité culturelle sans revendication mais dans une ouverture maximale aux autres en vue d'entrecroiser les imaginaires mettre en relation briser les frontières dépasser les frilosités identitaires tout simplement faire cesser les discours sur l'identité nationale refuser le dogme la supériorité d'un système dans le but de se mettre en danger devant l'étranger voilà j'ai dit applaudissements applaudissements Merci.